C'est une salle comble de la mairie du 13e arrondissement de Paris qui accueillait ce week-end petits et grands autour du thème des caractères chinois. Atelier de jeu, initiation à l'écriture et à la calligraphie chinoise, tatouage de caractère chinois, fabrication de lanternes, dégustation de thé et de gâteau de lune, tout pour apprendre en s'amusant les bases du système d'écriture chinois dès le plus jeune âge. Lucien, 10 ans, découvre avec étonnement la transcription de son nom en caractère chinois dessiné sur une ombrelle en papier. Il a écrit mon prénom en caractère chinois et je ne savais pas que ça s'écrivait comme ça. Iniscriée au chinois, Siloé est venue sur les conseils de son professeur s'essayer à la calligraphie qu'elle ne le pensait. C'est super dur en fait, parce qu'au début je pensais que ça serait assez basique, on va dire, enfin facile, mais en fait c'est hyper compliqué, parce qu'il faut bien doser pour comment on appuie, et du coup le caractère tout de suite il peut être gâché super vite en fait. La fête des caractères chinois a été lancée il y a à peine 3 ans par l'association du même nom à l'initiative du cinologue Joël Bellassène qui voit dans la diffusion de l'apprentissage des cinogrammes une ouverture au monde accessible à tous. Le concept de cette fête des caractères chinois en fait est bâti sur l'exemple de la fête de la musique pour moi. C'est-à-dire une fête grand public, ouverte à tous, grand et petit, amateurs et professionnels, mais je dirais surtout amateurs, auditeurs, donc dans notre cas c'est spectateurs aussi, ceux qui veulent commencer à approcher cet univers des caractères chinois. Les caractères chinois étant ce qu'ils sont, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut s'approprier quelques caractères. Base du système d'écriture chinois ayant donné naissance à un art essentiel en Chine, la calligraphie, les caractères chinois sont indissociables de la culture de l'Empire du Milieu. L'écriture est un signe de civilisation. Les humains ont commencé à rompre avec la barbarie, avec l'invention de l'écriture. Avant que les êtres humains n'inventent le texte, il y avait des sociétés barbares et obscures. Dès l'arrivée de l'écriture, les humains ont commencé à glisser dans la civilisation. Par conséquent, l'écriture chinoise est la civilisation que la Chine a construite. Le caractère chinois est synonyme de civilisation. La journée se termine par une remise des prix du concours Dessine le Chinois, dont les heureux gagnants seront invités à un voyage en Chine cet automne. Une cérémonie qui se déroule en présence du ministre conseiller à l'éducation de l'ambassade de Chine en France, du président du groupe d'amitié Francine à l'Assemblée nationale et du maire du 13e arrondissement de Paris, ravi du succès de l'événement. La fête de la Lune, c'est forcément un événement important pour la communauté chinoise et plus largement la communauté asiatique. Et nous aurons souhaité en faire un vrai événement culturel, à destination des grands, avec des très beaux spectacles, des très beaux concerts notamment, des très belles expositions de photographies, de peintures, mais aussi à destination des enfants, pour faire partager les cultures asiatiques au plus grand nombre. Et donc c'est devenu maintenant une habitude, un événement important que les gens attendent. Depuis une offre qui ravira les amateurs de culture chinoise à Paris. Jade Charles, CGTN, Paris. Générique 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 Générique